C'est pratique d'avoir cette montre parce que je peux lire mes messages et je peux même répondre au téléphone avec ma montre. Ça fait très télé-achat, non ? Mais c'est la vérité. Salut, c'est Maurice Hacot pour les 10 essentiels de GQ. Alors là, on a ma veste de cuisine. Donc c'est une veste que je porte depuis l'ouverture de mon restaurant et je m'amuse à croiser. Bon, la veste blanche de cuisinier français qu'on connaît avec le croisement d'un kimono et du motif wax qu'on trouve beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest. Alors le code, c'est qu'en cuisine, on porte toujours une veste de cuisine blanche. Donc là, l'idée, c'était aussi de garder cette base de cuisine blanche. On voulait de l'amener avec l'univers que j'ai dans ma cuisine. Donc on croise des influences françaises, africaines et japonaises et c'est ce qu'on retrouve dans cette veste. Une converse parce que je porte quasiment tout le temps des converse. Donc c'est une paire que moi, j'adore. Et celle-là particulièrement, c'est la paire off-white. J'adore les petits motifs et tout. C'est pas forcément autorisé en cuisine, mais bon, ça va, quand on est le chef, on peut choisir de la porter. Il y a des choses de sécu qu'on est obligé de porter. Donc pas freestyle, mais on est moins rigoureux que la veste blanche et la toque et tout le reste. Donc le mortier, c'est un outil que j'utilise beaucoup moi dans ma cuisine parce que je travaille beaucoup les épices, les poivres. Et un poivre, c'est toujours meilleur quand on vient de le piler au dernier moment. Donc ça, c'est un vieux mortier en bois. C'est un geste, moi, qui me vient de ma mère. Je l'ai toujours vu piler des trucs au mortier, que ce soit des herbes, du poivre, du piment, de l'ail. Et c'est vrai que ça apporte une texture et un goût différent. Donc moi, ça fait partie de mes essentiels dans ma cuisine. Mais en vrai, c'est juste une question de sensibilité, de ne pas juste écraser. Il y a un geste, il y a un mouvement, il y a un rythme à trouver. Chacun trouve le sien au fur et à mesure. Moi, utiliser un moulin épices pour moudre un poivre, non, ça, c'est interdit par contre. Tous les poivres, c'est uniquement au mortier. Ensuite, le chalumeau. J'ai pris le vrai, celui de la cuisine, celui qui a vécu, qui n'est pas hyper propre, qui est un peu cramé. Mais justement, c'est un outil que j'utilise énormément, moi, dans ma cuisine. Ça permet de saisir les aliments, de faire des brûlés en surface et sans cuire l'aliment. On le faisait, par exemple, avec des fraises. Des fraises où je venais brûler en surface et on avait le goût de la fraise cuite, brûlée, un peu une caramélisation poussée. D'autant gardant la texture du creux. C'est un outil que j'utilise énormément. En vrai, le chalumeau, on n'apprend pas à l'utiliser à l'école de cuisine. Ça ne fait pas partie du matériel de cuisine de base. C'est quand on sort de l'école de cuisine qu'on découvre le chalumeau et qu'on commence à l'utiliser. Mais c'est hyper ludique et c'est juste faire attention à ne pas tout brûler. Ensuite, un couteau. C'est un couteau de cuisine. L'outil quotidien, un journaliste a un stylo ou un clavier. Un musicien a son instrument de musique. Un cuisinier, il a son couteau. Pour moi, j'ai tendance à dire que la cuisine, c'est une école du geste et le geste au couteau, c'est vraiment un des gestes primordiaux. C'est du temps à prendre avant de... Et beaucoup de coupures, donc mes mains en témoignent. Mais c'est vrai qu'il y a un geste qui est assez simple quand on coupe quelque chose, c'est de mettre le doigt comme ça. Et le couteau, en fait, vient glisser comme ça. Contre les phalanges. Et ça permet de ne pas se couper. Ah oui, j'ai mes couteaux fétiches et si je n'utilise pas ce couteau, j'y arriverai quand même, mais ce n'est pas pareil. Donc celui-là, c'est un couteau qu'on peut utiliser pour faire plusieurs choses. Il est assez hybride, donc on peut faire des découpes de légumes, on peut faire de la viande aussi avec. On peut faire des petits poissons. Et c'est un couteau type japonais où les lames sont rigides. Donc la lame n'est pas flexible. Donc ça permet d'avoir des découpes qui sont très nettes et très précises. La seule chose beauté qu'il y a dans mon placard, je ne mets que de la crème le matin, mais une super crème. Et c'est vrai que pour avoir une peau comme ça, il faut juste une crème. Ouais, j'ai dû essayer pas mal de crème avant de trouver la bonne. À vrai dire, je n'ai jamais regardé quelle crème j'utilisais jusqu'à utiliser celle-là. Je me suis dit, en fait, elle est vraiment bien. Et je me suis fixé comme ça. Donc ça, c'est un énorme trousseau de clés. Donc il y a tout là-dessus. Il y a les clés de chez moi, les clés des deux restaurants. Donc d'un côté, on va avoir Mosouke et de l'autre côté, on va avoir Mosougo, qu'on vient d'ouvrir récemment. Donc ça fait pas mal de clés, pas mal d'affaires. Mon porte-clés fétiche qui est rien d'autre que le chapeau de paille, en hommage à Luffy. Particulièrement, moi, je suis à Mosouke. Donc je suis tout le temps en restaurant Mosouke. Mais c'est vrai que je découpe mon emploi du temps pour passer une fois par semaine sur Mosougo qu'on avait regardé la payette. Je fais le ping-pong entre les deux. Donc Mosouke, c'est mon restaurant gastronomique où on a une étoile au guide Michelin depuis maintenant deux ans. Et Mosougo, c'est le restaurant street food qui tourne autour du poulet frit qu'on a ouvert depuis maintenant un mois. Ah ouais, pour moi, c'était important pour moi de pouvoir proposer ces deux offres de restauration. Parce que le restaurant gastronomique, c'est là où je vais pousser à intellectualiser le plus possible ma cuisine et la pousser le plus loin. Sur street food, là, je vais m'amuser. Je vais aller chercher sur des plats un peu plus gourmands. J'ai tendance à dire qu'on a deux nourritures. On a la nourriture cérébrale, donc de la tête, qui est plutôt le restaurant gastronomique de Mosouke. Et la nourriture du ventre, celle qui fait du bien et quand on a faim. Et là, le street food, ça parle bien. Là, c'est un des premiers livres de cuisine que je me suis acheté. Donc c'est le répertoire des saveurs. C'est un livre de cuisine qui permet de mixer les différentes recettes en partant d'un cercle. On va voir différents goûts, différentes textures et les produits qui sont rangés par ces textures. Et derrière, on a des associations. Donc si j'ouvre au hasard, par exemple, très simple, par exemple Courge et lard. Et il m'explique pourquoi le mélange entre la courge et le lard fonctionne bien. Et donc ça permet au début, ça m'a beaucoup permis de tester des accords et de voir que certains accords de goût fonctionnaient. Donc quand c'est improbable, comme quand c'est un boeuf en choix, ça nous explique pourquoi le boeuf en choix fonctionne et qu'est-ce que ça d'intéressant. Par exemple, il y a des accords classiques que moi, je n'aime pas forcément, comme l'accord menthe-chocolat. Je ne suis pas un gros fan de ce mélange, mais dans le livre, ils disent que ça marche. Mais on n'est pas d'accord. C'est hyper important pour moi de continuer à apprendre et d'aller chercher des nouvelles connaissances. Donc j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où je crois tout savoir, c'est que je suis déjà foutu. Donc il faut que je continue à apprendre plein de choses et que j'apprends petit à petit. J'ai ma montre, qui est une montre connectée, qui est vraiment très pratique. Quand on est cuisinier comme moi et le matin, quand j'ai les mains dans le poisson et autres, et qu'on reçoit des messages, des appels et qu'on ne peut pas décrocher, c'est pratique d'avoir cette montre parce que je peux lire mes messages et je peux même répondre au téléphone avec ma montre. Ça fait très télé-achat, non ? Mais c'est la vérité. Quand tu es en cuisine, le temps est décousu. Donc je suis tout le long en cuisine, mais j'ai d'autres ressorts à côté, j'ai d'autres choses à côté aussi. Donc je ne peux pas totalement déconnecter. Donc je suis obligé de rester en lien en permanence avec toutes ces choses-là. Donc là, ça me permet d'être en lien, mais que ce soit trop lourd dans ma journée. J'aime bien les montres, mais c'est vrai que là, j'ai l'avantage d'allier une belle montre et une montre pratique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc des fois, on doit faire le choix entre la belle montre et la montre pratique. Et là, je n'ai pas à choisir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et hop ! Et donc, j'ai une passion pour les chaussettes aussi. Donc bon, là, c'est Homère classique, celle-là. Mais j'ai toujours des chaussettes un peu, soit colorées, soit un peu avec des messages improbables. Mais j'ai une petite passion pour les chaussettes. Maintenant, je n'en achète plus parce qu'à chaque Noël, anniversaire ou autre, ou dès que quelqu'un veut m'offrir un cadeau, on m'offre des chaussettes. Donc là, j'en ai 60, mais je ne sais pas combien je vais finir. Mais on m'offre tout le temps des chaussettes. Donc je ne sais pas si on doit arrêter de m'offrir des chaussettes, mais j'en ai beaucoup. C'était Maurice Hacot pour GQ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada